Comment s'il vous plaît, messieurs ? Moi, je m'appelle Dibé-Bogou. D'accord. Vous m'appelez Dibé-Bogou. C'est un peu de maquette. À l'école primaire, j'étais brillant. Au collège, au lycée, j'étais toujours brillant. Et à l'université, j'étais brillant dans les premières années. Et c'est là que les sorciers, les majeures dames de ma famille, ont bloqué mon avenir. Et c'est là que mon papa, qui est là, m'a dit, « Mais écoute, tu ne peux pas rester comme ça face au concours de l'ENA. » Il m'a donné les moyens et j'ai fait tous mes papiers. Et à ce concours-là, je suis d'admire parmi 5 000 qui ont passé ce concours-là. J'étais parmi. Et on est allé à l'oral. Je suis sorti, je te rure. Et c'est parmi nous qu'on a choisi ceux qui pouvaient faire la diplomatie. Et j'ai suivi deux ans de diplomatie. Et je suis devenu diplomate de carrière. Et de ma carrière encore, ils m'ont bloqué. Ils ont détourné mon avenir vers la boisson, les femmes de vie, tout. Toute ma misère, ma pauvreté, sont sortis de là. Mon argent que je touchais à la fin du mois, je ne vois même pas. Aucune réalisation. On me suit dans les rêves. Des chiens rouges, des beaux rouges, monsieur. Et par la grâce du Seigneur, quand on veut m'attraper, je m'envole. Moi, je ne savais pas ce que ça signifiait. Mais c'est quand je suis rentré en Jésus-Christ qu'il m'a... qu'il m'a vertu de son Saint-Esprit. Et c'est là que... j'ai su que c'est les oeuvres maléfiques de Satan de ce support. Très bien. Maintenant, par rapport à ce qui vient de se passer, est-ce que vous avez un mot à dire? Par rapport à ce qui vient de se passer, c'est un miracle. Parce que je savais que quelque chose de mal se passait dans cette famille. Nous n'arrivons même pas à dépasser le cadre même de nos espérances et de nos espoirs. On a englouti nos espoirs dans ce fétiche-là. Et mon frère et ami Hervé, qui a été condamné par les sorcelles et les majeurs d'âmes, voilà aujourd'hui, je m'arrivais que c'était sa place où il s'asseillait habituellement. Son lieu secret. Il s'asseillait sur tous ces fétiches et sur toutes ces sorcelleries-là. Et il l'a enlevé de parmi nous. Moi-même, ils m'ont condamné en premier lieu pour ne pas que ceux qui me suivent réussissent. Alors, si je suis délivré, tous mes frères, toutes mes soeurs sont délivrés. Tous nos enfants sont délivrés au nom de Jésus. Alors, c'est une gloire. Nous remercions Jésus qui vous a envoyé promptement avec votre équipe. Vraiment, c'est un bonheur pour nous. Et le miracle s'est produit. Parce que tu es un prophète que tu as envoyé dans notre famille, dans notre village, pour nous délivrer. Nous en sommes fiers. Et nous glorifions le nom de Jésus. Amen. Et nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Je vais t'arracher quelques mots. Quand tu creusais, comment ça se passe ? Parce que toi, tu as creusé. Vas-y, vas-y. On a un bonheur. Vraiment, ça a été dur. Donc, je suis très ravi de ce qu'il a fait. Ne dis pas en français. Non, il a eu des difficultés. Le prophète a eu des difficultés. Devant moi, j'ai vu. Quand il a mis, la première fois, il a été secouillé. En même survie. Que Dieu est fort. Dieu fait son miracle. Que Dieu bénisse le bâtre pour nous sauver. Le prophète, le prophète. Amen. Merci. Amen. Shalom. C'est pour dire que nous, devons-nous tous nous mettre ensemble par rapport à ce combat. Malheureusement, c'est le mal de la foi. Malheureusement. Malheureusement, parce qu'il y a des personnes pour rien. Il y a des individus qui les enferment quelque part. Les empêchent de procréer. Les empêchent de prospérer. Les empêchent d'aller de l'avant. Et en tant qu'église, quand je parle de l'église, c'est le corps du Christ, nous devons combattre. Le combat que nous devons mener en Afrique, c'est contre les oeufs de la Sorcellerie. Parce que les occidentaux ont mené ce combat au Moyen-Âge. Ça a commencé du XVIIe siècle. Ils ont mené pendant trois années un combat contre les forces occultes. Et ça a porté le XVIIIe siècle. Ils ont connu un siècle glorieux qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle. L'Afrique est très riche en sous-sol, en ressources humaines même d'ailleurs, puisque nous avons des grands intellectuels comme ce monsieur qui vient de parler, qui vient de témoigner. C'est un diplôme de carrière, mais regardez comment il a fini. La vie dit qu'il a fait une chose, vous mettez son commencement. Regardez comment il a fini. Si ce n'est pas la sorcellerie, puisque l'humain en témoigne, ça c'est clair. Si ce n'est pas une autre main oscure, ce monsieur a l'air prospérer aujourd'hui. Dieu nous donne des opportunités, nous avons des choses, mais il y a des gens qui ne veulent pas nous voir réussir. Et c'est pour ça que nous demandons à chaque peuple africain, à chaque ami africain de nous mettre dans ce combat afin de pouvoir libérer l'Afrique. Sinon, nous avons un scandale géologique. Nous avons de l'or, nous avons tout bauxite, nous avons tout, l'uranium, tout, tout, tout en Afrique. Malheureusement, nous sommes pauvres et encore très endettés. Et quand on dit ça, d'ailleurs, nous sommes contents. On est pays pauvres, très endettés. Et ça fait la joie et la fierté des cinq personnes. Oui, des présidents. C'est dangereux. C'est dangereux et c'est dangereux. L'Afrique doit immerger. Si nous voulons faire partie des pays immergents, à commencer à bêter d'abord la présence de la sorcellerie. Parce qu'elle existe pleinement sur le continent africain. Et la plus grande civilisation, c'était l'Egypte. Et l'Afrique est partée d'abord en tête. Parce que l'écriture vient de l'Afrique, tout vient de l'Afrique. Mais il y a de notre continent, aujourd'hui, en retard. Et j'ai fait le constat, la plupart de nos frères de la diaspora, ceux qui nous appellent de Londres, ceux qui nous appellent du Canada, ceux qui nous appellent un peu partout dans le monde, parce que j'ai juste suivi sur le YouTube à 62 pays. Nos frères africains souffrent. Là où même ils sont, ils sont allés même se cacher, ils souffrent là-bas. Ils souffrent de prendre des sorcelleries. Voilà. Ils savent qu'ils sont intelligents. Ils ont des grands diplômes, ils n'arrivent pas à émerger. Pour dire que mettons-nous ensemble et combattons la sorcellerie. Et vouloir soit rendu à Dieu pour cette œuvre puissante. Nous serons très bientôt de retour. Nous allons revenir encore pour poursuivre l'œuvre. Voilà donc shalom que Dieu bénisse. Amen.